Mon chiffre, un grand honneur par rapport à ce qui s'est passé aux Spurs, je n'aurais jamais pu imaginer ça quand j'étais tout petit et que je rêvais de l'NBA. Ça a toujours été mon numéro préféré, Jordan le portait aux Jeux Olympiques à Barcelone, et donc il s'est resté avec moi toute ma carrière. C'est qui ce gars ? C'était mon idole, j'avais des posters de lui dans ma chambre, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré pour devenir basketeur professionnel. 7-6 à Normandie, là où j'ai grandi, là où j'ai commencé le basket à Fécamp, ma première licence à 9 ans. Thierry Henry, voilà, un ami de toujours, un ami de plus de 20 ans, qui a toujours été là dans les bons et les mauvais moments. Je pense à l'Aswell, le nombre de titres à l'Aswell. 19, c'est aussi l'âge auquel vous avez débuté en NB. Exactement, t'as vu ? Ça dépend. La première chose qui vient dans ma tête, c'est les 19 ans. C'est là où j'ai commencé avec les Spurs et que j'ai été titulaire au bout de cinq matchs. Team Duncan, pour moi, le meilleur hélié fort de tous les temps. 20, Manu Ginobili, mon co-équipier de tout le joueur. C'est vraiment un honneur de jouer avec lui, un des meilleurs joueurs de tous les temps. La capacité de l'Astro-Ball. Ah, t'es parti long là. On est déjà numéro un, on remplissage. Le but, c'est de construire une nouvelle salle ultra moderne et adaptée à nos besoins par rapport à l'Euroleague. J'ai hâte à fin 2022, qui sera normalement, j'espère, l'ouverture de notre nouvelle salle. Mon nombre de points en NBA. J'étais pas loin des 20 000. Si j'avais décidé de jouer une ou deux saisons de plus, j'aurais atteint la barre des 20 000. Mais bon, c'est pas ça. Pourquoi moi, je joue au basket ? Moi, je joue au basket, c'était pour gagner des titres. Quatre titres de champion NBA. Donc 2003, 2005, 2007, 2014. Que des bons moments. Chaque fois qu'on me demande mes moments préférés en NBA, c'est forcément les quatre titres. Puis 2007, je deviens MVP des finales, donc premier européen. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça restera toujours un moment particulier pour moi. 13, pour moi, c'est Boris. Ami d'enfance, tout ce qu'on a vécu ensemble, incroyable. On était à l'INSEP ensemble, champion d'Europe junior, champion d'Europe ensemble et après champion NBA. Ça restera toujours des moments spéciaux pour lui et moi. Plusieurs 22 qui me viennent en tête. Thiago Splitter, Clyde Drexer qui me viennent en tête. Si je vous dis, Villard de Lens, le nombre de remontées mécaniques que vous avez échecées... C'est 22, c'est vrai ? Je ne savais même pas que ça y en a eu 22. Trop marrant. Ok, c'est 22. Bon, tu m'as appris quelque chose. 152, je ne sais pas. C'est le nombre de victoires de Teddy Rainer, la série qui est en cours. 152 ? Elle va continuer cette série. Elle va continuer, j'espère, jusqu'à une belle médaille d'or à Tokyo. Maintenant, je sais qu'il y a 22 remontées mécaniques. Merci.